Et salut les loups et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur le Pokémon TCG Live. Qu'est-ce que j'ai dit ? Le Pokémon TCG Live ? Bon, laissez tomber. Bon alors aujourd'hui je vous montre un nouveau deck, encore à ma sauce, donc un peu original. Donc c'est Sisaïla Trompe, voilà, parce que Sisaïox et Pachirajah c'est un éléphant, donc on Sisaïla... Bon bref. Alors du coup, aujourd'hui je vous présente deux cartes assez importantes, notamment le Pachirajah ex que je ne vous ai jamais présenté. Donc nouvelle carte, Sisaïox ex, 270 PV, deux types acier évidemment. Donc on a deux attaques intéressantes, aile d'acier qui inflige 70 dégâts pour deux énergies incolores, bon dans les faits ce sera forcément du métal puisque nous on va jouer que métal. Pendant le prochain tour de notre adversaire, ce Pokémon subit 50 dégâts provenant des attaques, voilà. Donc en gros, théoriquement, si on utilise cette attaque pour achever un Pokémon, ça nous permet de survivre jusqu'à 320 dégâts d'un seul coup. Euh, bah 310 si on veut survivre, et 320, euh, voilà. C'est pas mal, ça peut être utilisé dans certains cas. Après avoir fait la deuxième attaque, vous pouvez faire ça pour essayer de tanker. En général c'est assez rare, mais bon, sur un petit Pokémon c'est utilisable ou quoi, donc c'est pas une mauvaise attaque en soi. Et la deuxième attaque, c'est vraiment celle-là qui nous intéresse. Casse croisée, on défausse deux énergies métal, jusqu'à deux énergies métal, et pour chaque énergie on inflige 120 dégâts en fait. Ce qui veut dire qu'on peut infliger 240 dégâts maximum avec cette attaque. Par contre, on défausse au moins deux énergies acier. Euh, c'est un peu un rappel de, euh, Silver Roy, Cavalier de Froid là, Vmax. C'était un peu ça son attaque, sauf que lui c'était 250, voilà. Ouais, c'était type... Bref, voilà. Ensuite on a le petit Cisaille Ox, qui a Cisaille Punitive, qui va nous permettre justement, bah, quand on veut juste utiliser un One Priser et faire des gros dégâts facilement, rapidement, on sort celui-ci. Donc Cisaille Punitive, 10 dégâts plus 50 pour chacun des Pokémon ayant un talent en jeu chez notre adversaire. Donc j'ai pas lu correctement, mais c'est pas grave. Donc, ce qui veut dire que maximum, on peut faire 310, et ensuite on descend de 50, donc 260, 210, 160, 110, 60, voilà. C'est à peu près les dégâts possibles, et même 10 s'il n'y a aucun talent en jeu. Donc évidemment, c'est dépendant des talents, mais comme on a un petit type acier, certains types-ci, c'est-à-dire ceux qui sont considérés comme des fées, seront fragiles contre nous, et donc on aura un certain avantage pour les one-shot. Je pense notamment à certains decks, notamment les garde-voirs et tout, bon, dans les fées, voilà. Ok, donc ça c'est fait pour le petit Cisaille Ox. J'ai aussi mis Hachécateur, donc j'ai vu qu'il y avait des gens qui jouaient Hachécateur, et effectivement, je me dis que c'est rigolo, parce qu'un petit type combat, ça peut me permettre d'éliminer notamment cette connerie de pommes de fer. Et comme il ne demande pas forcément d'énergie combat pour sa première attaque qui est la plus importante, donc débâcle, 10 dégâts, plus 30 dégâts pour chacun des pokémons de banc adverse, donc 160 max, fois 2, on atteint les 320. Donc on peut mettre KO facilement des pommes de fer. Merci aux gens que j'ai vu jouer cette carte, parce que du coup, ça va nous protéger un peu, je pense. Amphinobi qui sera notre moteur de pioche, on défense une carte, on en pioche 2. Et un nouveau pokémon, Pachiraja X, enfin nouveau, vieux, puisqu'il date de la deuxième extension des Calaté Violet, pardon, mais comme je ne vous l'ai jamais présenté, c'est le moment. Donc 300 PV, niveau 1, Pachiraja X, assez costaud, très très résistant. Ce pokémon subit 30 dégâts de moins provenant des attaques. En plus, théoriquement, déjà, il a 330 PV, théoriquement, pour le mettre KO en un coup. Si son talent est actif, il faut faire 330 pour le mettre KO en un coup. Super résistant. 3 énergies pour utiliser son attaque Tremblement Nasal à 260. C'est pas mal. Si on peut atteindre 310, c'est mieux, et je crois que vous allez comprendre après. Cette attaque inflige malheureusement 30 dégâts à chacun de nos pokémons de banc. Donc ça, c'est chiant. Cependant, si on met un Pachiraja sur notre banc, corde de bronze, lisez bien, subit 30 dégâts de moins provenant des attaques. Ce qui veut dire que, si je fais Tremblement Nasal, et que j'ai Pachiraja sur le banc, mon Pachiraja de banc ne subira pas les 30 dégâts de Tremblement Nasal. Voilà. Ça, c'est une petite... une petite subtilité qui est quand même, ma foi, tout à fait sympathique et acceptable. Qui est fort utile, plutôt, je dirais. Parce qu'elle nous permet, du coup, de ne pas blesser notre prochain Pachiraja. Bon, le pokémon de base, ça reste quand même la lignée de Cizaïox, mais on a un petit Pachiraja pour mettre des grosses claques et tanker au maximum si besoin est. Et on a un nouveau pokémon de soutien très important, Metang, avec le talent Création de Metal, qui fait qu'une fois par tour, on peut regarder les 4 cartes du dessus du deck, et attacher le nombre voulu de cartes énergie métal qu'on trouve à nos pokémons, comme on veut. Donc, c'est génial. Puisque, déjà, c'est facile à mettre en jeu comparé à Maniazone, qui, lui, faisait les 6 cartes, et c'était un niveau 2, donc c'était chiant. Là, tu mets plusieurs Metang très facilement, et hop, tu fais Création de Metal. Il faut juste mettre un petit peu plus d'énergie pour espérer en choper. Donc, pour fin, copain, copain, on l'utilise, deux pokémons qui ont 70 PV au moins de base sur le banc. Un petit décodage de Cryptoman pour pouvoir utiliser avec Amphinobi. Donc, voilà, je pose... J'utilise cette carte. Dernière, je fais Amphinobi. Théoriquement, j'ai récupéré ce que je voulais, quoi. Voilà. Machine, Recharge Professeur Alpha 4, très importante, puisqu'on n'a pas beaucoup de pioches. On a 14 énergies acier, parce qu'il faut être large pour pouvoir utiliser Création de Metal. Et la Ceinture Maximale. Les attaques utilisées par le pokémon auquel cette carte est attachée infligent 50 dégâts supplémentaires au pokémon X actifs de votre adversaire. Donc, c'est que pour les pokémons X, mais en général, de toute façon, les Single Prize, il y a rarement le problème des dégâts, quoi. Ça peut arriver, mais c'est moins problématique que les X. Donc, théoriquement, ce petit bébou, là, il va taper 240 plus 50, ce qui va faire 290, donc c'est énorme. Et lui, 310 avec la Ceinture. Et ensuite, on peut aussi la mettre à Sisaïox, à Shekater, ou même... C'est tout, en fait. parce qu'on va pas attaquer avec mes tangs, hein, donc... Enfin, voilà. Bah, écoutez, le mieux, c'est qu'on se retrouve in-game pour tester tout ça. Allez, c'est parti. Allez, première partie. Donc, je suis retourné en... en casual cette fois, parce que la dernière fois, on a vu ce que ça a donné. Ça peut être risqué. En plus, ce deck est pas forcément... Il est plus un peu troll. J'avoue que le... Honnêtement, je vous dis, le mieux, c'est de ne pas mettre à la fois Pachirajah et Sisaïox. Je trouve que c'est un peu trop. C'est... Ça se marche un peu dessus. C'est pas facile. Bon, un secateur. Je vous l'ai pas présenté, mais on a pris le un secateur Mew qui a zéro de retraite pour un petit peu moins de PV. Donc, j'ai pris celui-là. Comme ça, on peut pivoter facilement. Un Dodrio. Oh ! Zoroark et Dodrio. OK. Donc là, il faut faire attention. L'adversaire va placer des marqueurs de dégâts. Donc moi, je vais éviter de placer mon Pachirajah parce que sinon, je vais mettre des marqueurs... Ah, quoi que... Non, mais non, ça change rien. C'est des marqueurs sur 100 Pokémon de banc, en fait. Ah, bon, on s'en fout, alors. Non, c'est bon. Je peux poser mon Pachirajah, du coup. Let's go. OK. Des Terrales. Je vais les mettre sur le banc. Donc, Terrales, hyper important parce qu'il va nous permettre d'attacher un maximum d'énergie. Le Paufin Copain Copain, comme vous voyez, c'est 70 PV ou moins. Donc, je ne pourrais pas aller chercher le Charibari. En revanche, Quenchia sert à ça. J'ai mis Quenchia dans le deck justement pour récupérer Charibari. Par contre, pour récupérer en Finobi, il y a exclusivement une seule Féblo-Ball. D'ailleurs, que je vais regarder. Attends, 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 attends. J'ai loupé un truc, là. Il y a combien ? Trois. Il y a un seul Cisayox. OK. Un seul Cisayox de... Non, mais attends. Il y a un, 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 un de... OK. Donc là, enfin, il y a un Cisayox, un Pachirajah et un Cisayox X dans la récompense. OK. Bon, Charibari, je le mets. On va mettre du... Un C4, de toute façon, c'est le Pokémon du banc. En face, il ne peut pas attaquer le banc. Non, il ne peut pas attaquer le banc. Il n'attaque que l'actif. Il n'y a pas de problème. Je vais mettre une énergie sur l'Insecateur. Et on va. J'aurais pas dû, mais c'est pas grave. Parce que s'il peut attaquer tout de suite... Normalement, c'est pas le cas, mais s'il y a une double turbo, je crois que c'est que deux de... Deux énergies, il me semble. Ah non, c'est trois. Bon, non, ça va, alors. Il ne devrait pas pouvoir m'attaquer. Parce que là, ça fait combien ? Ça fait 30 et vous pouvez échanger ce Pokémon. Ok, bon, ça va, alors. Il va vouloir garder son... Son bébou aussi, là. Son... Alakazam. Moi, l'avantage, c'est que j'ai tout placé au niveau du banc. Oh putain, il fait 50 de plus. Ah non, c'est bon, je ne suis pas un ex. Donc ça va, il ne me fera que 30. Euh... Allez, on va voir. Recherche professorale. Donc, je vais faire 6 Aiox. Et là, j'ai le choix. Je peux faire soit Pepper récupérer la ceinture max, soit recherche professorale. Bah, recherche professorale, je me fais une nouvelle main. Tant pis pour Pepper. Ah ! Ah bah, c'était pas si mal, en plus. Regardez, hop ! J'ai du Metang. On va se faire plaisir. On va attacher... Euh... Alors, attendez. Zorak, il suit de... Enfin, il suit Vestar, il a 270 PV, je crois. Donc, malheureusement, notre... Ah, putain, c'est lui. Je vais l'attacher à lui. Allez, go ! On cherche de l'énergie acier. On en attache un maximum. Voilà. Donc, on va mettre à lui. Je répartis un max d'énergie. Comme ça, en fait, peu importe qui me met KO, de toute façon, j'en ai plein des énergies dans le deck. Et je peux réutiliser ce talent tous les tours. Donc, c'est pas trop gênant. Euh... Si ça est punitif, je ne mets pas KO parce que, malheureusement, il n'a pas de talent. Mais s'il met son Vestar, je ferais théoriquement... Euh... Bah, plus de dégâts. Donc, je pourrais le mettre KO. Je ferais 110. Et s'il met Dodrio, il aura aussi des talents, en fait. Voilà. Parfait. Donc, Dodrio, je vous l'ai déjà montré, hein. Une fois par tour, il peut placer un marqueur et piocher une carte. Donc, sur lui-même. Et pour chaque marqueur, il inflige 30 dégâts de plus pour une énergie. Donc, ça peut faire très très mal. Donc, 280 s'il a 90 dégâts sur lui. Puisque, du coup, ça monte très vite. Très très vite. Voilà. Donc, un Pokémon assez puissant, mine de rien. Très bonne combinaison avec Zorak Vestar. Qui... D'ailleurs, c'est un deck qui est donné aux débutants pour cette saison. Cette combinaison, je la trouve vraiment fun. Pour le coup, elle est vraiment sympa. Ce qui m'embête un peu, c'est que lui, il est 270 PV. Vous voyez, ça, c'est un peu chiant parce que du coup, je ne peux pas le mettre KO. On a une petite recherche. Ah, peut-être pas encore en vrai. Je suis peut-être à pouvoir faire un ordre du boss avant. Ah, un ordre du boss, ça peut être violent aussi. Parce que lui, ça coûte combien son attaque ? Ah non, ça coûte 2 ! Ah ouais, chacun... Eh oui, parce que là, c'est 300, donc 280 dégâts max. En gros, pour chacun de ses Pokémon avec un enjeu, avec un marqueur de dégâts dessus, il inflige 50 dégâts en fait. Ce qui veut dire que maximum, il a 6 Pokémon. 6 x 5, 30, donc 300. Et moins les 20 de la double turbo, il va faire 280. mais, vu qu'il a la ceinture maximale, 50 dégâts de plus, donc 330. Il peut mettre KO théoriquement tout le jeu avec cette attaque. Donc vous voyez, c'est quand même un bon deck. Donner au débutant, moi je trouve, c'est vraiment sympa. Pour commencer, c'est un bon deck. Il a une bonne synergie des cartes, donc ça présente un peu le concept de combinaison aussi, donc c'est important. Il peut mettre KO mon Pachirajah V... Ex... Pardon. J'allais dire Vmax, je sais pas pourquoi. 210, je fais... Oh ! Mais je peux mettre un KO là. Je vais le faire après. Déjà, je vais attacher de l'énergie. Voilà. En fait, si je dois sortir mon Pachirajah, c'est au dernier moment pour pas perdre deux cartes récompenses, vu qu'il peut faire 330 lots là-bas. J'avoue que j'aimerais bien éliminer celui-ci, mais ça va pas être aussi simple. Bon, pour l'instant, on s'en tire pas trop mal. Théoriquement, je pourrais faire une Hyper Ball et récupérer un Poké... Non, je vais pas le faire parce que derrière, il peut se venger en fait. Donc, je vais plutôt éliminer son... Ça, son Zorark qui est faible. 210, il avait 190, donc c'est bon. Impeccable. Voilà, on commence à prendre le lead et comme on n'a aucun Pokémon X qui peut être mis KO en jeu, bah, on en profite. L'adversaire est dépendant de nos actions là. Aïe, 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 tu vas avoir trémailleux. N'importe quoi. Donc, j'aimerais évidemment le mettre KO en un coup, mais c'est pas aussi simple. Malencontreusement, ça va pas être facile. Ce Zorark, là, il faudrait que j'aille le taper avec mon... Vous voyez, il est faible au combat. Il faudrait que je le tape avec mon H et 4 heures. Comme ça, je jouerai sur sa faiblesse. Ah bah, il me mélange ma main. Ça, ça fait un peu... C'est pas agréable, je vous avoue. Oh, putain. C'est nul. Ah, c'est naze ce que je viens de choper là. Ah, je pense que je fais la recherche au prochain tour. J'aimerais bien le H et 4 heures, j'ai vu qu'il était dans le deck. Le problème, c'est qu'il m'a mélangé ma main, donc je pourrais pas le poser, mon H et 4 heures. Ah, c'est pénible. C'est pénible. Malédiction éminente. 180. Ah oui, parce que oui, je suis pas un Pokémon X et qu'il a plus de marqueur sur tout le monde, en fait. Donc là, il faudrait que j'aille chercher mon H et 4 heures pour le foutre KO, là, en un coup. Qu'on n'en parle plus, il faut profiter de la polyvalence de notre deck. On est très, très, très type acier. Mais bon, globalement, ça va. Ah bah, non mais sérieux. Attendez, je vais quand même essayer de piocher de l'énergie avant parce que si j'en ai pas... Ah, deux. Vous voyez, d'ailleurs, c'est deux et à n'importe... Comme on veut. Donc si je veux, je mets au banc, je mets là-bas. Attendez, je vais mettre 6 Aï... Attendez, je vais mettre 6 Aïox ici, H et 4 heures sur le poste actif, recherche pro, voilà. Et Quenchia, paf, on va remettre un petit Pokémon. Bah, un Terral, c'est toujours ça de prie, au cas où s'il est KO. Et après, j'arrête d'en mettre. Donc là, je peux attacher une énergie à lui. Je peux refaire ça. Création de métal, ok, j'ai rien chopé, c'est pas grave. Et là, 320 avec la faiblesse à l'attaque. Magnifique. Bon là, pour l'instant, nos deux petits 6 Aïox, vous avez vu, à chaque 14 6 Aïox, ça fait le travail. Ah, ils sont forts. Le 6 Aïox, je vous avoue qu'il tape sur les talents, là. Ça rappelle un peu le Pomme Drapi, qui lui, prenait une énergie incolore, il avait moins de vie aussi, et il faisait 10 dégâts de moins. Mais c'est un peu le même système, et j'adore ces Pokémon-là, ces One Prize qui punissent un peu, justement, l'adversaire, parce que ça permet d'avoir des bons single prize, quoi. Moi, j'aime bien ça. J'aime bien. J'aime bien ! Là, typiquement, c'est avoir plein d'options, comme ça, c'est génial. Ah, le H-E-14, vraiment, il carie le roué, comme il dirait mon petit Dalek. Ça carie le roué ! Donc là, il va répartir un petit peu ses marqueurs le plus possible. Donc sur son dos du haut, je sais pas où. Ah, il met sur son dos de Rio. Ah, il veut attaquer avec dos de Rio. Ah, il est fort aussi. Moi, c'est dommage que j'ai pas un ordre du boss, là, les loups. D'ailleurs, j'en ai que deux dans le deck, je crois. Ouais, j'en ai encore un autre. Je crois que j'en ai mis que deux, avec un attrape riposte. L'attrape riposte, faudra pas essayer de l'utiliser, du coup, ça sert à rien. Mais on peut quand même, du coup, se faire un petit ordre du boss, si on le chope. Et bon, là, c'est vraiment au bonheur la chance, quand même. Ce serait vraiment abusé. Bien joué à mon adversaire d'avoir mis son dos de Rio, ce qui empêche quand même de perdre la game. Et potentiellement, il peut tenter une remontada. Moi, je vais faire ça. Vu qu'il a perdu la ceinture max, il peut plus vraiment me mettre KO. Enfin, moi, je peux faire ma première attaque pour me protéger, en fait, justement. Donc, je vais pas me gêner. Je vais essayer de reposer du poké. Il me reste en finobi. C'est vrai, il me reste toujours en finobi. C'est pas bête. Tenez, je vais essayer de piocher un ordre du boss pour essayer de gagner. Ah, dommage. Ah, non. Non, non, je sais pas pourquoi je fais ça. Le mec, il fait, ah, alors qu'il n'y a rien. Je vais me mettre, allez. Non, je vais pas mettre d'énergie, ça sert à rien. Je vais juste faire aile d'acier 70 et comme ça, je subirai 50 dégâts de moins au prochain tour. Comme ça, vraiment, il peut pas me mettre KO. Là, là, c'est pas possible, en face. Il aura pas ce qu'il faut. À moins qu'il joue sur les marqueurs, peut-être, avec son Alakaza. Eh non, j'ai pas de marqueur, donc il peut pas les déplacer. Donc, même s'il met son Vestar, c'est cuit. Là, c'est cuit, je pense. Enfin, c'est cuit. En tout cas, pour le moment, c'est notre avantage. Nous, on n'a pas perdu notre ceinture max, donc si on peut la choper, on se met bien. On se met très bien. L'avantage aussi de Pachiraja, c'est que lui, il supprime pas d'énergie, contrairement à Sizaïox. Donc, ça permet d'économiser un peu en tapant fort avec un autre Pokémon qui est encore plus résistant et un niveau 1. On aurait pu aussi jouer le bandeau rigide. Vous savez, le bandeau vraiment des Pokémon de niveau 1 de 30, ce qui fait que théoriquement, Pachiraja réduirait les dégâts de 60, donc c'est énorme. On pourrait aussi utiliser des stades ou j'en sais rien pour soigner et tout. Mais bon, voilà, ça fait déjà beaucoup. Par exemple, il y aurait la caverne de cristal qui permettrait de soigner les dégâts qu'on a infligés au Pokémon acier de 30 en fait, avec notre attaque de Pachiraja, mais le problème, c'est que si j'enlève Quenchia, je ne pourrais plus mettre Charibari facilement sur le terrain et tout. Voilà, j'ai préféré mettre de Quenchia et tant pis pour ça. Je ne soigne pas. Mais c'est vrai que ça peut être problématique puisque ça peut jouer un peu dans les maths. Ça peut jouer au PV près des fois. Ah mince, bon là, c'est le champ du... Ouais, là, il donne vraiment tout ce qu'il a à l'adversaire. Ouais, malheureusement, je crois que je ne serai pas KO. Et 110. Bon. Bah, écoutez, GG les loulous. GG les loulous. En plus, on a chopé la ceinture max et on a gagné, voilà. Bon, bah voilà, une petite partie malheureusement. désolé pour l'adversaire qu'il n'a pas eu le temps de trop attaquer. Mais c'était une belle partie quand même. ça aurait été une meilleure partie s'il n'ait pu attaquer mais c'était pas mal déjà. Allez, deuxième game. Et on est reparti donc. Deuxième game. Je vais prendre pile. Ah pile. Ah pile tout pile. C'est le pile tout pile. Allez, pas mal celle-là. Je la ferai à Dalek. Ah, il faudra que je la fasse à Dalek. Celle-là, je la ferai à mon petit Dalek. Il va se régaler. Bon, alors, je ne sais pas si cette vidéo sortira en première puisque j'en ai tourné plusieurs d'un coup les loulous. pourquoi je dis ça ? Parce qu'il m'a l'écouté. Alors, Charibari, pour commencer, c'est pas du tout le meilleur mais si on arrive à placer un Metang assez rapidement derrière, on peut s'en tirer plutôt bien. En plus, on commence premier donc sans PV le Charibari, je rappelle. Donc, c'est quand même un gros morceau. Donc là, qu'est-ce qu'on a dans le deck déjà ? Bon, déjà, je vais mettre ça mais à part ça, qu'est-ce qu'on a ? Deux Terral. On a combien d'un sécateur ? Quoi ? On n'en a que deux ? Tout le reste est dans la récompense. Ah ouais, on n'est pas bien. Cisaïox, combien ? Deux ? Ok, deux. Là, on a les deux Andivas. On a décodage. On a la ceinture max. Ok, donc selon contre quoi on tombe, on ne sait pas encore ce que c'est malheureusement. Donc, j'ai un deuxième pot fin donc ça, c'est génial. On va poser du Terral et tout. Voilà, on se met bien. Et puis prochain tour, on a machine. Et potentiellement, on peut poser un Cisaïox en jeu. Mais j'attends de voir ce que c'est parce qu'on ne sait jamais. S'il y a un truc un peu violent, notamment du type feu, c'est rude. Oh putain, machine. Bon, au moins, voilà, je n'aurai pas à faire machine. Peut-être que ça me donnera les bonnes cartes, remarque. Ah ouais, du métan. Du pot fin, copain, copain. Pourquoi pas, une hyperbole. Donc, je pourrais même potentiellement me mettre le Pachiraja direct sur le stade. Enfin, sur le terrain. Sur le stade, n'importe quoi. Je me le fous sur le stade. Voilà, je mets Quenchia et dessus, je mets Pachiraja. Aucun sens. Ah ouais, il y aurait des mécaniques à faire comme ça avec les stades. Je pense qu'il pourrait créer des mécaniques des fois avec des cartes comme ça. Genre, vous pouvez placer un Pokémon en plus sur un stade et en fait, le Pokémon actif, il pourrait utiliser les attaques du stade. Enfin, on ne sait rien, tu vois. On pourrait partir dans des délires. De toute façon, la créativité, elle est infinie. Alors ça, ça m'embête un peu ce que vous voyez en face comme deck parce que Gératina Vestar et Arceus Vestar, c'est un combo qui est assez fort. Ah bah non, c'est nul ça. Je n'ai pas vu qu'il ne me restait que lui en fait avec 70 PV donc je préfère mettre un Terral. Je vais faire création de métal. Oh non ! Bon, je ne pourrais pas utiliser Pachiraja là. Ah putain, je suis dégoûté. Parce que là, en fait, j'aurais eu Pachiraja, j'aurais mis du métal dessus et derrière, c'était plié en fait. Ou alors, j'aurais mis du mettre en Finobi mais c'est trop tard. Putain, je suis dégoûté là. Eh ouais, parce que du coup, lui, il arrive là, il va faire son machin là, Nova Trinité avec tout ce qu'il veut. Ah quoi que, quoi que, quoi que, quoi que, attendez. Ce n'est pas donné encore, ce n'est pas donné. Par contre, j'aurais forcément besoin de la ceinture max pour le mettre KO maintenant. C'est ça qui m'embête. C'est que le... En fait, tant qu'ils n'étaient pas évolués, il me suffisait de faire hors du boss et là, je récupérais un kill direct. Là, comme il a fait son V-Star, il a dû récupérer ce qu'il lui faut en fait. Voilà, énergie propulsion typiquement. S'il a derrière les Giratina V-Star, non, il a Castorneau, ok. Il peut le piocher encore, le Giratina. C'est dommage, ça lui faisait un point faible à exploiter pour mettre un KO direct. Parce que là, je vais devoir choper la ceinture pour mettre un KO, sachant que Giratina V-Star pourra mettre KO mon Pachiraja en un coup avec son truc là, avec son Riku Yem Star. Ah non, il a déjà fait V-Star. Donc, c'est bon en fait. Je pourrais juste subir 280. Ah ouais, juste, ça fait beaucoup déjà, 280 en fait. Donc juste, ouais, c'est pas juste 280 quoi. Et en plus, il joue anti-Pokémon de base, regardez, avec le siège de la Ligue. Donc, il essaie de jouer un peu anti-méta, mais là, il s'est tellement mis bien. Oh là là, il s'est tellement mis bien. Le petit Chenapan. Bah, j'ai pas trop le choix, Sizaiox. Ah, ça va être difficile, pas une partie simple. Allez, on va faire ça. Aïe, 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 deux énergies, parfait. Alors, attendez, parce que si j'utilise mon Sizaiox de base, là, je fais 210. Si j'utilise mon Hex, il peut mettre KO le V-Star là-bas. Je vais utiliser lui, le normal alors. Je vais utiliser le normal. Je vais faire Hyper Ball. Et je vais chercher Enfinobi, parce que sinon, je suis mort. Allez. Et je vais défausser l'énergie pour piocher. Essayer de repartir en fait. Bon, bah alors, c'est super l'énergie, mais c'est pas trop ce que je voulais. Ah, mais du coup, j'ai pas récupéré mon... Bah, je suis un gros débile, j'ai pas récupéré mon truc en fait. Mon Sizaiox. Oh putain, il se prend, il se prend deux KO. Attends, et mes tangs, il trouve deux énergies à ce tour, alors que c'était avant qu'il me les fallait. Putain, je suis deg. Ah, c'est trop dommage. C'est trop dommage. Ah, un Arceus V, ça peut être une cible pour remonter la partie ça. Parce que moi, j'ai des Pokémon X qui sont quand même plus résistants. Y'a que le Giratina V-Star qui peut vraiment les one-shot. Le problème, c'est que là, il va faire deux KO. Il va charger son deuxième, il va peut-être même choper l'Arceus V-Star au tour d'après. Faudrait que j'arrive à mettre KO en un coup le Giratina et exploiter les faiblesses de l'Arceus V qui peut pas me tuer en un coup et essayer de gagner comme ça, ouais. Le problème, c'est que mon Sizaiox pourra pas tenir le combat puisque Giratina lui fait 280 et j'ai que 270 hors du boss. Donc là, il va tuer mon Insecator avec deux énergies. Ou mon Amphinobis qui est encore pire. Oh putain, je suis mort. Ah, je suis mort, les loups là, c'est terminé. J'ai deux cartes en main, là, la partie va sweeper. Bah là, en fait, ça se joue que sur la chance, en fait, je suis en top deck là. Ah, mais vas-y, putain, mais... Pfff. Moi, je vais devoir ordre du boss son Castornau, à moins que j'ai une recherche professorale. Ah, c'est une catastrophe. Bon, je vais mettre un Secator et puis on regarde bien ce que j'ai. Celui-là, si je pioche le normal, le petit. Oh putain, je l'ai pioché, mais c'est pas ce que je voulais. Parce que du coup, regardez, 200, 160. Ah, 160. Ah, d'accord. 160. Qu'est-ce que je vais faire avec 160, moi ? Putain, j'ai trop d'énergie, ça sert à rien. 160 plus 60, 220. Ouais, mais lui, il va évoluer autour d'après, cet Arceus. Donc, même si je l'attaque, j'ai rien à y gagner, en fait. Ouais, mais là, la partie est trop mal engagée parce que j'ai eu pas assez de chance. Et malheureusement, comme j'ai un deck qui est un peu spécial, le fait de l'avoir mal construit, ça va pas l'aider, clairement. Allez, 160. Je mettrai ce chaos, cet Arceus Vestar autour d'après, si j'y arrive, si j'ai la chance de pouvoir le faire, en tout cas. Parce que ça, ça choisit pas vraiment, quoi. On choisit pas vraiment. Lui, c'est placer deux énergies. Voilà, vous voyez, j'étais sûr qu'il allait évoluer, c'était sûr qu'il avait en main. Aïe, 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 putain, j'ai pas de bol, là. Là, pour remonter ça, là, je suis déjà à la moitié de la game, 6-3, ça fait mal. Parce que là, c'est sûr, il me met KO, donc 6-3, ouais, 6-3, il charge comme il veut, en fait. C'est trop chiant. Arceus et Giratina Vestar, c'est assez relou. Bah déjà, c'est des V, les V, ça casse un peu les boulons. Oh, il a vu ma main, du coup, avec Neffly, monte sa main et défausser jusqu'à deux objets. Oh là là, horrible. Du coup, il connaît ma main, ça, il veut. Bah, lui, il a 120 et moi, je fais 60 pour 3 énergies. Ouais, non, mais là, c'est terminado. Ascension magnétique, j'aurais peut-être dû faire ça avant, en fait. Ah, je suis trop bête, j'avais mon attaque. Oh, je suis un bouffon. Bon, c'est pas grave, j'aurais dû le faire avant, mais du coup, enfin, si, c'est grave, en fait, parce que du coup, ça me foire tout, en fait. Oh, mais je suis un bouffon. Je suis un bouffon. Ascension magnétique, ça coûte deux, du coup. Ah, j'aurais dû la garder, celle-là. Ascension magnétique, je vais prendre une recherche professorale, sur le dessus du deck, ou alors une machine, ça me fait 6 cartes, sans les défausser, et lui, ça le met moins bien. Ouais, mais il a Castornau, donc, Castornau, ouais, il s'en fout un peu, du coup. Recherche pro. Ah, je suis trop bête, j'aurais dû faire ça. Mais là, il a juste à faire machine, pour m'obliger à piocher ma recherche. Donc, dans un sens, ça m'arrangerait, en fait, s'il fait machine. Alors, du coup, je crois qu'il le sait, ou pas. Cherchez dans votre deck une carte, mélangez votre deck, puis là, il sait pas, il sait pas, je dois pas la montrer, donc il sait pas que j'ai mis ça dessus. Mais je pense qu'il se doute que j'ai, ah, je suis trop bête, vous voyez, j'aurais pu me débloquer plus tôt, avec mon Terral, en fait. Et j'y ai pas pensé, putain, je suis trop bête, vraiment, parce que là, du coup, on se met à 6-4, enfin, à 6-2. Wouah, pour remonter ça, je dois mettre Karol Giratina Vesta, en priorité, très difficile, je pense, parce que là, je dois utiliser la recherche professorale, à ce tour, donc je peux pas me débarrasser, du Giratina Vesta, comme ça, en fait. Ah, non, regardez, il est faible au combat, lui, je suis con, j'aurais peut-être pu, mais non, parce que du coup, j'ai pas pu chercher de carte, depuis le début, en fait. En fait, c'est ça le problème, c'est qu'aussi, je peux pas chercher de carte. Oh, je suis trop bête, et ouais, bah oui, et oui, là, tout de suite, oui. Ah, je suis bête, je suis bête. Quenshia, quelle erreur, quelle erreur, mais je suis, je fais explo ou quoi ? En fait, il me suffisait de faire méga can, recycler mes insécateurs, et c'était bon, oh, mais j'en ai, et oui, bah oui, bio scar, tu es nul, oh, 7 énergies, j'ai dans les fosses ? Alors, attendez, 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 ouais, je vais recycler un peu d'énergie, là, parce que si j'en ai plus, je suis mal, ok, ok, une énergie, ça remélange mon deck, charibari, création de métal, une énergie, impeccable, charibari, je garde une énergie en récompense, enfin, en soutien, 6 Iox ici, j'ai le décodage, pour le tour d'après, je fais 210 actuellement, ça va être compliqué de récupérer, malheureusement, assez de kills, surtout qu'avec mon H14, ça aurait été parfait, j'aurais eu le chaos sur le RCEU, mais bon, bah tant pis, l'avantage, c'est qu'on repioche des cartes, ah bah des énergies, bon, c'est pas mauvais, mais c'est pas, néanmoins, notre Pachir Hadja peut tanker une attaque, de notre ami Gératina, j'aurais voulu, en vrai, si on arrive, à ce que l'adversaire n'est pas d'ordre du boss, je sais pas combien il en a d'ordre du boss, à mon avis, ah putain, encore deux dans le deck, ah là, là, ça peut finir très vite, ça peut finir très vite la game, ce qui suffira d'un ordre du boss, d'une étincelle, dans rien, pour me foutre KO en fait, ouais, 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 et ouais, le Gératina, il fait, ouais, c'est pas le problème des dégâts, c'est le problème, c'est que là, il va avoir une carte récompense, n'importe quel ordre du boss, et ça, ça finit le truc quoi en fait, c'est un peu le souci du bidule du machin là, truc, c'est, c'est chiant, mais c'est comme ça, là, je pourrais faire une combinaison avec Amphi Nobi, et Décodage, pour récupérer un max de cartes, mais récupérer quoi, parce que là, Pachir Adja, il est dans ma main, et derrière, je suis KO moi en fait, Néflis, oh putain, il connait ma main du coup, trop chiant, il m'a viré mon hyperbole, bah là, du coup, toute mon strat, elle est une fois, parce que je peux pas faire, je peux pas mettre KO en un coup, quoi que ce soit en fait, là, c'est impossible, là, c'est impossible, parce qu'il m'a viré mon hyperbole, il me suffisait de prendre mon Amphi Nobi, avec l'hyperbole, je le mettais sur le banc, Décodage, je piochais, j'avais mes deux cartes, et dont mon attrape riposte, ou un truc comme ça, et du coup, je pouvais le déglinguer, mais là, ça va être impossible du coup, oh putain, aïe, 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 hyperbole, ça c'est bon ça, un sécateur, allez, Pachir Hadja, on utilise en priorité le talent, ok, le talent, j'aimerais mettre une énergie avec le talent, putain, je vais devoir le faire à la main, ah bah là, du coup, ça fonctionnera pas mon truc, je suis déçu, décodage des cryptomans, on va voir ce qu'il me reste, bon, bah je vais mettre ça, et ça sur le dessus, ok, oh non, je suis un débile, j'ai raté mon tour, j'ai raté tout mon tour, bon bah c'est fini, allez, salut les loulous, j'ai perdu, je viens de faire n'importe quoi, je suis un gros débile, bah en fait, c'est bien, j'ai mis mes cartes dessus, mais il fallait peut-être aller chercher l'amphi nobi avant en fait, de toute façon, j'ai pas l'amphi nobi, il est mort en fait, donc là, je viens de gâcher vraiment tout jusqu'au bout, bon, je suis dégoûté, c'est bon, de toute façon, il va me faire un vieil horde du boss, donc en vrai, bon, c'est pas grave, finir sur un mec qui sait pas jouer à ce point, mais de toute façon, mon amphi nobi, je suis trop con, parce que depuis le début, il est mort en fait, et je sais même pas regarder ma pile de défoss, donc ça m'aurait pas aidé de plus en fait, ça m'aurait pas plus aidé, mais j'aurais pu au moins la faire quand même après, parce que, j'avoue que là, je me suis mis dans la sauce, et j'ai mes 13 énergies en jeu, ah bah là, je suis mort, dans tous les cas, même si Pachir Hadja, j'arrive à l'enlever, ah bah en plus, il a la ceinture, ah non, ceinture, bah oui, non mais, frère, tu mets la ceinture juste pour faire ton ordre du boss après, t'es sérieux, en plus, je savais qu'il avait l'ordre du boss, t'es sûr, t'es sûr à 100%, bon, là par contre, il faut finir, arrête de recycler tes cartes, finir la game, tu vas pas poser un Pokémon sur le banc, cache niché, et bah écoutez, voilà, les loulous, c'est terminé, bah malheureusement, ça a été un peu plus compliqué, la deuxième game, on a eu, ah le timing était pas bon, ça arrive, c'est comme ça, allez, on se retrouve pour l'outro, et merci les loulous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, si c'est le cas, le pouce, l'abonnement, allez voir la chaîne principale, rejoignez le Discord, ça fait beaucoup, ça fait beaucoup d'infos, pour une fin de vidéo, j'arrête, qu'est-ce que je raconte là, bah écoutez, merci d'avoir regardé, je vous souhaite une excellente soirée, on se retrouve mercredi prochain, et moi je vous dis, salut ! Sous-titres par Jérémy Diaz